Je rappelle que le but du jeu, finalement, reste de se cacher, hein. Ah ! Mais tain, il m'a fait trop peur ! Je me suis dit, il va y avoir l'animation de la porte qui va s'ouvrir même pas ! Ça a été porte explosée, loup-garou ! Fin de l'histoire ! Oh, les amis, j'ai une confession à vous faire, eh oui ! Cela fait bien maintenant plusieurs mois que dans les commentaires vous me dites Kiki, est-ce que tu peux jouer à Roblox par-ci ? Kiki, est-ce que tu peux jouer à Roblox par-là ? Je n'ai jamais joué à Roblox. Je ne sais même pas ce que c'est, les amis. C'est la confession du jour. J'ai été googliser tout ça et j'ai vu qu'il y avait des modes. Et d'ailleurs, pendant un live, vous m'avez dit, Kiki, il y a des modes d'horreur sur Roblox. Moi, ça m'a suffit ! Vous m'avez dit, il y a des modes horreur, ça m'a suffit ! Ce que j'ai cru comprendre, c'est un espèce de Minecraft avec plein de modes. Il n'y a rien besoin d'acheter, ce que j'ai cru comprendre. C'est sur un site et, en fait, on peut choisir directement les modes et les lancer depuis. Là, on a juste un petit launcher à installer sur le PC, mais c'est tout. Donc, les amis, sans plus tarder, maintenant, écran s'apparaît tout de suite. Donc, du coup, déjà, j'ai créé mon personnage qui s'appelle Kylira Yt. Pourquoi Kylira Yt ? Parce que Kylira était pris. Alors, j'aimerais savoir qui a pris le pseudo Kylira, que tout de suite, tout de suite, là, maintenant, il arrive. Kylira avec un L, c'est pris. Kylira avec deux L, c'est pris. Vous voulez que je mette quoi ? Kylira ? Non, ça aurait été trop long. Du coup, j'ai mis Kylira Yt. Je pense que ce sera plus simple. J'étais dans l'éditeur d'Avatar, du coup, pour faire mon personnage. Et là, je me suis dit, bon, il y a matière quand même à filmer ça pour essayer de comprendre un peu le truc, parce que je ne comprends pas grand-chose au truc, en fait. Donc, à ce que je vois, on a des vêtements. On peut personnaliser le personnage au niveau de son apparence. On peut lui modifier son corps. On a des animations, des costumes. Donc, on verra tout ça. Donc, j'ai vu qu'on pouvait modifier le corps, donc le teint. Au niveau du teint, là, les teints qu'il y a aussi, on ne peut rien faire. Vraiment qu'on fait un personnage, mais... Mais, mais attendez, on met ça. On peut mettre... Ouais, on peut mettre en rose. Oups. On peut mettre en rose comme ça pour voir ce que ça peut donner. Mais moi, j'aimerais bien voir, par contre, par rapport aux cheveux, parce qu'en fait, c'est... C'est de la merde. Les cheveux, c'est de la merde. Il faut le dire au bout d'un moment. Partie du visage. Ah... Ah, mais attendez, on a des têtes. Ah là là, attendez, attendez, on a des... Ah, mais attendez, on a toute une bibliothèque ! Avec des thunasses ! 118 000 ! Mais attendez, j'ai combien, moi ? J'ai zéro ! Comment on fait ? Zéro ! Acheter ! Oh, le cash shop ! Oh, le cash shop ! Attendez, c'était à 18 000, j'ai dit l'autre tête, non ? Donc, c'était pour plus de 99 balles ? Oh, mon dieu, c'est quoi ce cash shop ? Ah, moi, je suis pas pour ce type de truc. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de la tête de mon personnage tant que je peux jouer au jeu. Est-ce qu'on peut trier par prix ? Et peut-être qu'il y en aura des gratuits. Pertinence. Les meilleures ventes, on va regarder. Ah bah voilà, meilleure vente et il y en a des gratuits ! Eh bah voilà ! Là, d'accord ! Là, on est d'accord ! Donc, du coup, bah, moi, je vais mettre des gratuits. Je suis désolée. Je vais mettre des gratuits parce que j'ai pas envie de payer une blinde. Par contre, les têtes sont pas incroyables. On va pas se mentir. Les têtes sont pas ouf. On va mettre la petite tête roundie. Elle est pas mal. Ah bah, c'est bien moche ! Oh là là. Ouais, c'est un Lego, quoi, le personnage, pour le coup. C'est un vrai Lego, quoi. Bon, bah, on va continuer à regarder ce qui est disponible. On va laisser la tête comme ça. Oh ! Attendez, attendez, meilleure vente. Les hautes mers. Attendez, on a des trucs. Stiles, j'ai l'impression, la citadine. Groupe de ghouls. Bah, attendez, là, j'ai l'impression qu'on a des trucs qui sont pas mal. Meilleure vente. Pertinence. Ah ouais, il y en a... Ah ouais, 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 ouais. Ah, il y en a. Oh ! Le griffon, maman ! Oh, le griffon, maman ! J'en ai rien à foutre. J'en ai pas dans mon personnage. J'ai rien dit sur le catch-up. C'est cool. Non, non. Sérieusement, je prendrais pas. Le griffon, par contre, il était badass. Mais juste, le système est mal foutu, par contre, je trouve. Prix croissant, on va mettre... Bah, du coup, il y aura les moins chers. Godzilla compagnon. Ah, mais j'ai vu ça pour la sortie du film, en plus de ça, qu'il y avait un Godzilla. Qui est magnifique. Et bah, on va le prendre. Parce qu'il est de toute beauté. Mais il sera toujours à côté de moi, c'est ça, le truc ? Parce que, purée, s'il est tout le temps à côté de moi, on n'a pas terminé, hein. Ah, le Jurassic World t-shirt. Ça, j'adore. Moi, ça, je dis oui. Je pense qu'un petit pantalon noir. Le noir, j'ai envie de vous dire, ça va avec tout. Ça peut être pas mal. Un petit pantalon noir. Ah oui, heureusement qu'ils ont marqué Ninja, parce que là, j'allais dire, c'est quoi un hamster SM, le truc ? Ou comment ça se passe ? À quel moment ? Enfin, qu'est-ce qui a merdé ? Et là, si je mets, prix décroissant. Tout ça pour avoir un truc glow. C'est ce prix-là, c'est sérieux. Il y a encore, là, les 15, je dis pas 15, ça va. Mais par contre, les trucs genre 9000, comme on voyait tout à l'heure, j'ai même plus le chiffre. Mais les gros trucs qu'on voyait tout à l'heure, ça, je vois pas l'intérêt de mettre ça aussi cher déjà. Mais qui va se ruiner autant ? Peut-être de jeunes personnes qui ont envie de personnaliser leurs personnages. C'est comme quand on jouait, comment il s'appelait ce jeu ? Je sais pas si vous vous en souvenez. Abo Hotel, c'est ça. Abo Hotel, qui se souvient de ce jeu ? Qu'est-ce que j'ai pu claquer des thunes là-dessus sur le forfait téléphonique de la boxe de mes parents ? Je mettais ça sur le forfait téléphonique de la boxe de mes parents. Le truc à ne pas faire, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Mais qu'est-ce que c'est pas bien ? Qu'est-ce que c'est pas bien mon dieu ? Bon bah du coup sans plus tarder, je pense qu'on va partir sur le mode jeu. Et puis on va regarder ce qui est disponible. Alors je vois qu'il y a pas mal de trucs. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a ? Populaire. Ah bah on va aller voir dans les modes les plus populaires. Allez, allons voir un petit peu ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'on a dans les modes les plus populaires ? Welcome to Bloxburg. Ok. Mad City saison 3. Mad City, la façon dont c'est écrit, ça va me faire rigoler. Jay Break. Web Defense. Royal Heights. Murder Mystery. Adoptomy. En français. Ça me dérange pas que le jeu soit en anglais pour le coup. Arsenal. Simulateur de véhicule. Bêta. Là je vois pas de jeu d'horreur déjà dans un premier temps. Ah ! Loup Chasseur. On peut faire ça ? Une partie de loup chasseur. Je sais pas ce que ça va donner. Si ça se trouve le truc est nul à chier. Ok. Bon bah on va faire play. On va voir. Spectating. Ok. Alors spectateur temps restant 50 secondes. Bon on va voir comment ça se passe du coup en attendant. Oh Melvin. Quel bel homme. Quel bel homme. Parti de loup garou. Donc je pense que c'est un truc un peu horreur quand même. Ah ! Oh la la. Melvin n'est pas en fait un bel homme. C'est un loup garou. Mais il l'a buté là en fait. Brook est caché derrière la porte. Mais on a Melvin de l'autre côté qui l'a poursuit. Melvin est là. Pendant ce temps là on a un gameplay assez incroyable de notre côté avec Brook. Brook qui est là qui tremble de peur. Non je déconne en fait elle reste juste dans le placard comme une crevarde parce qu'elle veut pas se faire bouffer. Donc voilà. Melvin qui arrive. Melvin qui arrive. Est-ce qu'il va la voir ? Est-ce qu'il... Attends. Il l'aurait donc vue ? Elle n'est pas très loin de lui ? Est-ce qu'il sait où elle se trouve ? Est-ce qu'il a utilisé son flair de loup ? Il a l'air de vouloir monter là non ? J'espère que j'ai pas le loup. Non il va monter. Mais il sait où est-ce qu'elle est ? Ah ! Il a perdu. Game over. Melvin n'a pas eu la personne qui était donc cachée. Melvin ne l'a pas eu. Ah il faut peut-être faire euh ouais menu et chargement de la carte à chaque fois ? Ça me paraît un petit peu étrange mais bon peut-être. Ah ! Dites-moi que je suis un innocent ! Non 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 je suis quoi ? Comment on utilise l'arbalète ? Putain. Comment j'utilise l'arbalète ? Je ne sais pas comment utiliser l'arbalète ! Je ne sais pas ! Attendez ! Si on n'explique pas aux gens aussi comment on utilise les items ! Non ! Je ne savais même pas comment utiliser l'arbalète ! Je suis Wayne. Mais les touches ne marchent absolument pas. Mais en fait ne te laisse pas attraper par le loup donc en fait... Ah non ! Je viens de comprendre en fait je crois que je n'ai pas d'armes. Je suis quand même en train de la jouer. Je suis quand même en train de la jouer comme je l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il est là. Je crois que je vais me faire buter. Je ne suis pas sûre. Mais je crois qu'il va m'attraper. Oh je ne sais rien dans mes items. C'était le cri de la chèvre ! Il va venir. Obvious il vient. Je rappelle que le but du jeu finalement reste de se cacher. Mais tu me fais trop peur ! Je me suis dit il va y avoir l'animation de la porte qui va s'ouvrir même pas ! Ça va tes portes explosées loup-garou ! Fin de l'histoire ! En fait il faut se cacher direct dans les fougères quoi. Oh la technique pas bête ! J'ai eu si peur ! J'ai eu si peur les amis ! Oh j'ai eu tellement peur ! En fait il faut se barrer direct ! Oh le bon shot ! Le bon shot dans l'échicot ! Et bim ! Alors qu'est-ce qu'on dit ? Bah on dit qu'on va changer de jeu ! Voilà ce qu'on dit ! Alors... Je n'ouvre pas cette porte. Classic mode, Killer mode. Bah je vais mettre Classic mode parce que je ne connais pas survive and kill. The killer with other player. Ok avec d'autres joueurs. Bah normal là on va pas se mettre en extrême faut pas déconner non plus hein. On apprend hein. Bah en fait attendez je pense que c'est ça. Oh putain c'est ça ouais. Oh putain. What the fuck ? What the fuck man ? Comment on les kill ? Bah attendez là. Bah en fait là je suis morte. Bah en fait je suis foutu là. Il doit m'attendre sûrement. Bah là ils m'attendent. Oh la la. D'accord ok. Bon. Un peu sur ma faim par rapport à ça. Faisons du vélo ensemble pour cette fin de vidéo les amis. Donc n'hésitez pas les potes dans les commentaires à me lister des jeux cool, des jeux d'horreur qui sont disponibles et pourquoi pas à faire en coopération. Personnellement le jeu pour moi reste flou parce que j'ai jamais eu l'occasion voilà d'y jouer auparavant et je le connaissais pas du tout donc je me doute que l'univers est très vaste et qu'il y a pas mal de mods qui sont disponibles et qu'il y a pas mal de trucs qui doivent être très cool. Donc pardonnez moi d'avance si c'était pas parfait dans mon gameplay c'est juste que j'apprends du coup un peu à découvrir les mods et tout je suis en pleine découverte. Donc les potes je vous fais tous de très très gros bisous prenez soin de vous je vous aime trois fois mille et puis je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde !